Le quartier où le FC Schoenberg, si je pouvais te donner trois mots, ce serait fierté, humilité, le travail. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Vaudgalosa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo en immersion. Je suis à Fribourg, dans le quartier du Schoenberg, c'est un quartier dans l'agglomération fribourgeoise. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière, parce que c'est une vidéo en immersion. On va aller à la rencontre d'abord de Félix Mambimbi, joueur de IB, crack de Super League littéralement, on peut se le dire, joueur de 21 ans, international Swiss Espoir. On va faire une sorte de mini-interview avec lui, et ensuite, on va aller à un match, la 2 du FC Schoenberg, qui joue une finale de coupe fribourgeoise de 4ème ligue, contre le FC Villarimbou, il me semble c'est ça. Et on va suivre ça un petit peu avec Félix, je vous emmène avec moi, on se retrouve tout à l'heure. Félix Mambimbi, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va bien. Explique-nous où on est aujourd'hui. Alors là, on est dans mon quartier où j'ai grandi, on est au Schoenberg. Et voilà, c'est où j'ai grandi, où j'ai commencé à faire du foot, où je suis allé à l'école, tout. Donc c'est dans le canton de Fribourg, collé à la ville de Fribourg. Mais le Schoenberg, c'est un quartier, mais c'est aussi une ville. C'est où tu as grandi, on va revenir plus en détail après. Mais avant de rentrer dans ce sujet, explique-moi un petit peu ton parcours. Moi, j'ai commencé le foot quand j'avais 4 ans. Donc du coup, voilà, j'étais toujours à faire du foot, j'étais très petit. Mais j'étais avec les plus grands, donc du coup, ça faisait que j'ai progressé assez rapidement. Je me suis inscrit, ouais, direct vers 4 ans, 5 ans. J'ai fait mes classes tranquilles jusqu'à 9, 10 ans. Après, je suis allé dans le club un peu de la ville, le TimaFF. Juste, ouais, j'avais 11 ans, je crois, 11 ans. Puis j'étais surclassé avec les 99, parce que moi, je suis 2001, tu vois. Et de là, c'est là que j'ai commencé à rencontrer un peu des adversaires un peu plus forts, tu vois, vu qu'avec le TimaFF, on joue contre les IB, Bâle, Servette et tout. Et après, je continue comme ça jusqu'à 14 ans. À 14 ans, je suis parti à IB. Et après, ouais, de IB, moins de 14 jusqu'en pro, voilà. Donc là, ça fait à peu près 3 ans que tu es joueur professionnel. À Young Boys, voilà, maintenant qu'on a un peu retracé ton parcours, moi, je suis plus là pour te parler de ton quartier. Justement, le quartier du Schoenberg qui est un quartier très populaire. Quand on parle de la Suisse, souvent, ça ne rime pas spécialement avec quartier. Mais mine de rien, c'est une réalité. Il y a des quartiers partout avec ces problématiques propres à la Suisse. C'est la même chose que ce soit à Genève, à Fribourg ou dans toutes les grandes villes. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ton quartier du Schoenberg ? Déjà, les termes comme quartier populaire, je ne l'ai qu'appris quand j'étais plus grand. Parce que quand j'étais petit, moi, dans mon quartier, j'étais dans ma ville limite. Parce que quand on est au Schoenberg, tellement c'est grand, tellement il y a de monde, tu penses que tu es dans ta ville. Donc, du coup, moi, c'est des termes que j'ai appris et que j'ai surtout remarqué plus tard quand j'ai pris en maturité et en âge. Et après, tu remarques que ce n'est pas la même chose ici que mes camarades de classe. Ils n'ont pas le même environnement. Ça ne joue pas au foot après l'école au terrain. Il y a d'autres activités, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Et ce sont des choses que j'ai découvertes plus tard quand je suis allé, par exemple, au cycle ou des trucs comme ça, tu vois. Et je me suis confronté à des gens d'autres endroits. Je vous disais, une ville à côté de la ville de Fribourg, comment on est perçu dans un quartier très populaire, très multiculturel, dans une zone plutôt rurale ? Est-ce que tu as déjà été stigmatisé, toi, personnellement ? Moi, personnellement, franchement, ça a pu arriver, mais je ne suis pas un cas à me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Alors, mais après, de par mes proches, mes amis, j'ai pu remarquer que venir du Schoenberg pouvait vraiment être un fardeau, tu vois. Au moment où on finit, par exemple, le cycle et on cherche un apprentissage, par exemple, le seul fait qu'on entend l'adresse, tu vois, l'adresse, on sait, ah, ça vient du Schoenberg. Tu vois, il n'y a pas de réponse, tu vois. Tu ne reçois pas de réponse pour tes candidatures. Et au final, c'est des choses importantes parce que c'est ce qui va dessiner ton futur. Et au final, tu vois que juste parce que tes parents, ils ont décidé d'habiter au Schoenberg parce que financièrement, c'était le seul endroit où ils pouvaient se permettre. Mais au final, ça retombe sur eux, tu vois. Donc, mine de rien, c'est vraiment quelque chose de véridique. Non, c'est vrai. Moi, j'ai pu, même moi, je discute beaucoup avec, par exemple, on a un centre de quartier. Et ils m'ont dit, c'est la vérité, tu vois. Quand on voit que c'est quelqu'un du Schoenberg, peut-être on va, quand ils sont aux urgences, ils vont peut-être ne pas te prendre directement ou peut-être qu'il fait semblant. Tu sais, des choses comme ça qui n'ont pas lieu d'être, tu vois. C'est des préjugés, une sorte de perception qu'on peut avoir à l'égard des jeunes du Schoenberg. Parce qu'au final, au Schoenberg, c'est où il y a le plus, je pense, de culture. Comme tu as dit avant, c'est un quartier multiculturel. Sans dix nationalités, un truc comme ça. Donc, ça fait que, vu de l'extérieur, dans les villages à côté, peut-être que des fois, tu vois, il y a un peu ces préjugés. Et après, moi, personnellement, je ne vais pas me plaindre, comme je l'ai dit avant. Mais c'est plus par rapport à la vie normale, parce que moi, je suis conscient que je suis un privilégié. Mais de ceux qui taffent dur, des fois, tu vois qu'ils n'ont pas de récompense parce qu'ils viennent du Schoenberg. Alors que moi, généralement, si je taffe dur, je vais quand même réussir à avoir ce que je veux, tu vois. Tu as eu cette chance-là et donc, c'est pour ça que tu dis que tu fais partie des privilégiés. Par rapport à plus en général sur le quartier, comment le foot, il fait vivre le Schoenberg ? Enfin, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant dans le sens où tous les gamins ici ne font pas énormément d'autres activités, tu vois. Parce que c'est vrai que les familles qui habitent ici, c'est souvent des familles qui n'ont pas trop de moyens, tu vois. Donc, du coup, le fait de faire du foot, ça ne coûte pas énormément. Tu as un ballon. Tu peux jouer partout. Il y a plein de terrains aussi. Tu vois, là où on est là, à mon époque, on aurait joué au foot, tu vois. Là, il y a un panneau pas à jouer au foot. Crois-moi, on aurait joué au foot, tu vois. Et c'est ça un truc que j'ai vu que ça a un peu aussi changé avec le temps. C'est que moi, quand j'étais petit, partout, il y avait un peu d'herbe, il y avait les arbres, là, on aurait utilisé pour les buts. Tout le temps, tu vois, tout le temps, foot, foot, foot. Et c'est ça, en fait, c'était l'activité première, tu vois, au quartier. Et là, si je te demande en trois mots de me décrire ce que le foot, au Schoenberg, il t'a apporté, qu'est-ce que tu pourrais me dire en trois mots ? Je pense que ce soit le quartier ou le F.C. Schoenberg, c'est plus, si je te permets de donner trois mots, ce serait fierté, humilité et travail, tu vois. Dans le sens où on a de la fierté quand on vient d'ici, les gens, ils peuvent croire qu'on peut avoir honte, mais pas du tout, c'est une fierté de venir d'ici. Parce que quand tu réussis un truc, tu sais que tu n'es pas seul, il n'y a pas que ta famille qui est content, il y a encore plus de gens derrière toi, tu vois, c'est tout le monde. Donc, du coup, tu as une certaine fierté quand tu arrives sur le terrain, tu vois. Et l'humilité, parce que ici, tu n'es personne, tu vois. Là, je suis venu là, il n'y a rien, tu vois. Je reste le même, Félix, il n'y a pas de star, il n'y a pas de gars qui a percé et tout, tu vois. Donc, tu restes, du coup, tu as les pieds sur terre, j'ai les mêmes potes qu'avant, tu vois. Et mes potes, généralement, ils n'ont pas changé, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que je reste humble, je reste pareil que comme je le suis tout le temps, tu vois. Et justement, pour parler un petit peu de foot, tu as commencé ici, sur le stade qui est juste là-bas, le stade du FC Schoenberg, qui t'a amené jusqu'à la Ligue des Champions et l'Europe. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Félix Mabimbi, de commencer ici et de finir à jouer la Ligue des Champions, la plus grande compétition que tout le monde rêve de jouer ? Enfin, c'est plus tard, tu vois, que tu réalises et tout, mais sur le moment, tu n'y penses pas, en fait. Quand t'entends la musique de la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu dis dans ta tête, toi ? En vrai, personnellement, moi, c'était assez naturel, tu vois. Enfin, dans ma tête, je m'étais toujours dit, je vais jouer un jour la Champions League, tu vois. Donc, du coup, au final, je me suis dit, ben voilà, enfin, c'est maintenant, tu vois. Après, c'est vrai que je ne m'imaginais pas forcément vivre avec eBay, tu vois, le club où je signe quand j'ai 14 ans, tu vois. C'était peu probable, en vrai. Après, au final, moi, je suis content d'avoir vécu ça avec mon club formateur, on peut dire, tu vois. Et puis, voilà. Mais maintenant, avec du recul, je me dis que, en vrai, de tous les gamins qu'il y avait à mon repos, au final, je suis le seul qui ait pu réaliser ce rêve. Au final, je pense que ce n'est pas que mon rêve que j'ai réalisé, mais le rêve de tous les gamins avec qui je jouais aussi quand j'étais... Donc, le stade de mon repos, c'est le stade du FC Schoenberg qui est juste au-dessus. On va y aller. D'ailleurs, après, le FC Schoenberg, la 1, elle se bat pour la montée. Elle est aussi en finale de coupe fribourgeoise. La 2 joue aujourd'hui une finale de coupe fribourgeoise de 4e Ligue. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, cette réussite, en guillemets, de ton club formateur ? Ça fait plaisir parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés par le passé, tu vois. Et puis maintenant, même si moi, je suis un peu plus loin maintenant, de savoir que ça se passe bien, qu'on joue des finales, qu'on essaie de monter, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'un jour, Schoenberg sera le plus haut possible. On ne se met pas de limites, comme chez nous, il n'y a jamais de limites. Donc j'espère qu'ils peuvent arriver le plus haut possible. Et ce serait une fierté pour nous tous ici. Félix, je te propose d'aller au stade et d'aller voir cette finale. Et on se dit à tout à l'heure. Je viens de finir l'interview avec Félix Mambimbi. Très intéressant de parler de lui sur ma chaîne YouTube en plus, de parler de son quartier plus particulièrement. J'ai vraiment apprécié, j'espère que vous, vous avez apprécié. On va se diriger vers la finale. Le FC Schoenberg qui est en train de jouer actuellement, le match va commencer dans deux minutes. Il me semble qu'il y a beaucoup de monde. On va rejoindre Félix aussi ensuite. Et je vous dis à tout à l'heure. J'peux pas m'empêcher d'oublier que dans ma tête on est des milliers. C'est toujours pas à qui m'filler, éviter les mains du filet. Le bien, le mal et de son lit. J'ai crié la ligne pour briller, pour mon dormir en comptant les billets. J'peux pas m'empêcher d'oublier que dans ma tête on est des milliers. Je viens d'arriver ici au stade du Schoenberg, quatrième minute. Premier but 1-0, magnifique but. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens. Si le FC Schoenberg arrive à tenir ce score, l'ambiance va vraiment être ouf. Clique en bas du poste, je vide la piste à coup de coq. Le produit est fini emballé, fini emballé. Le produit est fini, je m'emballais. Negro, je m'emballais. Le produit est fini, je m'emballais. Fini emballé. Le produit est fini, je m'emballais. Negro, je m'emballais. Le féro, il y a 2-0, on est au St-Schoenberg. C'est quoi votre réaction ? On est au St-Schoenberg, un match très 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 serré là. On attend la fin du match. On va les taper ici. 30ème minute, 2-0, tout est bon. Bon match les frères. Merci. Félix, c'est la mi-temps, 2-0 pour le FC Schoenberg. Qu'est-ce que ça te fait toi de voir autant de monde autour du terrain où tu as grandi ? C'est une folie en vrai, c'est un truc de ouf. C'est la 4ème Ligue. Le stade, il est rempli. Mais comme je l'ai dit, on est tous soudés, on est tous ensemble. Et là, on peut le voir, c'est un match de quartier tranquille. Mais on est là pour soutenir. C'est beau, c'est beau de voir autant de personnes. Certes, ce n'est pas du haut niveau, mais juste de voir l'ambiance et tout, je pense dans tout quartier, ça doit faire plaisir. Tu vois, c'est lourd, franchement lourd. J'espère que le FC Schoenberg va gagner le match et on se retrouve peut-être à la fin. Poula, comme Comanchete ! C'est comme si je prends le broli qui fait la tectonique et direct je t'abats. J'en sac un gros colis, j'fume un brocolis jusqu'à sa carte. Elle recherche la plata, donc je dois faire le bata. D'accord, pas chéri, j'arrive, je vais bientôt atterrir. Bonne ! Bonne ! Il reste 3 minutes. Schoenberg gagne 3 buts à 1, c'est bientôt la fin du match. Tout le monde va rentrer sur le terrain, j'étais beaucoup avec les gens du Schoenberg, avec Félix, notamment. On a beaucoup parlé, on va se retrouver tout à l'heure. Félix, 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 Félix ! C'est nous, c'est nous aussi, c'est nous, c'est nous les champions ! Je fais des souvenirs, on est tous heureux, on va voir les petits, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir tout le monde, ça passe, on va faire plaisir pour tout le monde. Félix, 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 Félix ! Félix, Félix, fin du match, victoire du FC Schoenberg, qu'est-ce que ça te fait toi ? Top, je suis très content, c'était une fête un peu aujourd'hui ce soir, et c'est fini de la meilleure des manières avec une victoire, et tout le quartier est content, et félicitations à l'équipe. Ça fait plaisir toi de venir ici, de voir aussi les petits qui t'admirent, qui parlent avec toi, et de voir tout le quartier heureux. Ouais, franchement, c'est un kiff de voir tout le monde, des gens que j'ai pu croiser depuis un moment, donc ouais, franchement, top aujourd'hui. Félix, merci à toi, merci de m'avoir accueilli dans ton quartier, et on se dit peut-être à la prochaine, merci beaucoup. Voilà, fin de la journée, pour moi, c'était une très belle journée, très belle soirée, interview Ochenberg avec Félix Mambimbi, il a passé du temps avec moi, c'était une belle opportunité de revenir, pas seulement que sur le foot, mais sur tout ce qu'il y a autour, plus son quartier et son parcours, c'était vraiment très bien, j'étais très content aussi pour le match, le dénouement, voir tous ses sourires aussi, c'était une très belle expérience, très belle vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Vodga Loza, bisous la famille.